Bon, ça c'est le troisième colloque international sur le civisme que le comité d'organisation du Magal de Touba organise tous les trois ans. Et cette année, le thème de revenu porte sur le civisme et le développement. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le monde est de plus en plus riche, mais les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc, il y a un problème d'éthique qui se pose dans les transactions entre les différents acteurs, que ce soit au niveau des entreprises ou bien au niveau des États. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'il y ait plus d'éthique, qu'il faudrait qu'il y ait plus de partage, qu'il faudrait qu'il y ait plus de solidarité. Toutes ces valeurs que renferme l'islam. Et donc, c'est pour ça que nous avons retourné ce thème pour ressortir les enseignements des enseignements des grands soufis pour que le monde puisse en profiter. Et nous pensons que c'est en tout cas la solution pour sortir de cette tempête que nous vivons, où le pauvre est de plus en plus opprimé par les riches. Une vingtaine de pays, et vous avez vu, qui vient de partout dans le monde. Il y a aussi un autre aspect important, c'est la présence de nos frères musulmans Rohingya. Et ça aussi nous montrons la solidarité agissante de la communauté muriste vis-à-vis de tous les peuples musulmans opprimés de partout dans le monde. Et puisque Cheikh Hante Bambo, j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de tariha. Toutes les communautés musulmans se retrouvent en Cheikh Hante Bambo. C'est pour ça que lors du Montréal, également nous invitons tout le monde en communion. Et aujourd'hui, c'est tous les conflits du Sénégal qui sont là, toutes les associations islamiques qui sont là, et également de partout dans le monde. Donc une vingtaine de pays sont également venus s'y ajouter. Et c'est de grands érudits, des chercheurs, des scientifiques, maintenant qui ont planché sur la question, il y aura donc toute la journée. Et nous pensons que ce qui ressortira de ces rencontres, en tout cas, sera salutaire pour le bonheur de tous les pauvres musulmans. Pardon ? Non, là, on a distingué une personne qui est au monument à Touba. C'est le conservateur, je dirais même, de l'école de la grande mosquée de Touba, qui a été installé par Cheikh Hante Bambo en 1963. Et depuis lors, il a formé des dizaines, c'est des dizaines d'étudiants dans les sciences islamiques. Et on a jugé utile de le distinguer aujourd'hui. Et tout cela montre l'importance que nous donnons à l'éducation, que nous donnons aux sciences religieuses. Et donc cette forme de distinction va continuer. Inch'Allah, l'année prochaine, on dessinira aussi d'autres personnes qui ont œuvré pour l'islam, qui ont œuvré pour la communauté, qui ont œuvré pour les salariés. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a toutes les infractiques nécessaires pour tenir de tes rencontres à Touba. Donc c'est pour ça que nous l'avons délocalisé à Touba. Et aussi, on l'a fait deux jours avant la Magal, de manière à ce que ceux qui viennent assister au colloque puissent également être là, donc, durant le Magal. Puisque ça crée une certaine frustration. Les gens venaient pour le colloque du Magal, mais n'avaient pas la possibilité d'assister au Magal. Donc ça, en septembre également, on en a profité pour le corriger. Et désormais, donc, toutes ces grandes rencontres se feront à Touba et uniquement à Touba. Et d'ailleurs, derrière nous, il y a un grand centre qui est en train d'être construit. Donc, il coûte de près de 5 milliards par les Baïfal. Et je pense que, quand même, les infrastructures vont continuer, en tout cas, à être édifiatoires par la communauté morueque.